La direction de Maurice Radiolibre vous informe que ce programme est réservé aux adultes. Il est porté à l'attention de tous et toutes que l'émission est réalisée en direct et que certains propos pourraient choquer les esprits les plus sensibles. Il vous est donc recommandé de rester vigilant pour éviter toute déconvenue. Maurice Radiolibre vous informe qu'elle ne saurait être tenue pour responsable de toute addiction générée par ce programme. L'équipe entière de la radio que vous avez choisi d'écouter ainsi que le comité des auditeurs actifs vous souhaite une formidable expérience. Lydie de Chantilly restera un personnage marquant de l'unique feuilleton radiophonique. Son franc parler, son rire, sa confiance absolue qu'elle a vu en Maurice en ont fait une femme qui a marqué beaucoup d'auditeurs. Sa vie, qu'elle nous a livrée pendant de longues années sans fausse pudeur, n'a pas été facile. Mais elle trouvait le moyen d'en rire, d'écouter les conseils bienveillants de Maurice. Elle nous a quittés le 27 juillet 2023, mais elle restera, pour nous, ce mélange d'éclats de rire, de joie de vivre et de confession sincère. Le comité des auditeurs actifs te propose de passer encore quelques instants avec Lydie de Chantilly. Bonne écoute. Il y a quelqu'un d'autre qui veut parler à l'équivalent, je te prie ? Mon frère Maurice, il dit 47 ans, Chantilly. C'est à toi la main. Oui, j'ai des choses à dire à Arnaud, mais là, comme vous parliez avec Stéphane, Stéphane, moi je te connais depuis un moment, j'avais envie de te dire, vu que tu n'as pas les moyens, ni financiers, ni moraux, j'ai envie de te dire de faire des activités, pourquoi tu ne te fais pas hospitaliser en institution ? Et eux, au moins, auront les moyens de te donner, d'avoir un suivi vraiment pour que tu ailles mieux, parce que là, ça fait 4 ans que tu patouges dans ta dépression, effectivement, tu ne t'en prends pas. Dans une institution, tu vas avoir toutes les clés et tous les moyens de pouvoir accéder à un mieux-être déjà, pour toi. Et puis, il y a des choses toutes basiques, toutes simples, mais eux vont pouvoir te faire faire du sport, t'emmener dans des endroits, te changer les idées, et tout ça, et après que tu reprennes un peu le cours de ta vie et t'accompagner, en fait, si toi, tu n'y arrêtes pas tout seul, au lieu que toi, tu essaies de te démerder tout seul avec ta psy, et ça fait 14 ans que ça ne marche pas. Tu sais, Didi, moi j'ai fait un séjour psychiatrique, dans une clinique assez paradisiaque, entre guillemets, c'était pas simple, je ne sais pas, mais, mais, je sais ce que c'est, j'ai été 15 jours, en 2007, puis pendant l'élection, c'est parce que tu as gardé un mauvais souvenir. Je suis sorti les deux dimanches pour voter, pardon ? Tu as gardé sans doute un mauvais souvenir, mais les choses, donc, enfin, il y a des... Ah non, au contraire, au contraire, au contraire, tout le contraire. C'était un mois d'avril où il faisait super beau, il y avait un parc, j'ai rencontré des gens, c'était phénoménaux, quoi, et une nana aussi, d'ailleurs, et... Oui, il me semble que tu m'en avais parlé, j'étais dernière nana, ouais. Mais alors, pourquoi tu ne te fais pas aider par quelque chose, une structure plus costaude que ta psychologie ? Ah, je crois qu'il n'y a que moi qui peux m'aider, et puis de toute façon... Non, mais non, regarde, ça fait 14 ans que tu te dis ça, Stéphane. Justement, j'ai l'expérience. Oui, mais tu t'es tué et obtus, et tu t'en sentiras jamais, tu t'en sentiras jamais. Si tu n'y arrives pas, toi, tout ça, depuis 14 ans, fais-toi aider, demande. Tu n'es pas psychique, là, sans vous proposer, non, je pense, non ? Non, j'ai entrepris une thérapie, j'ai trop kiffé la nana, j'ai trop aimé la nana, et puis... Ah, t'as pas l'impression, Serge ? Non, en fait, je ne m'investis pas parce que je n'y crois pas en tout. Moi, je crois que j'ai pris des cachets trop tôt, et je n'aurais jamais dit parce que ce n'était pas la solution, en fait, pour moi. Donc, le séjour 6-4-8, non, vraiment, si j'allais mal... Et bien, un séjour, un suivi avec ces gens-là, quoi, t'inscrire, enfin, voilà, mais si, moi, je pense, sincèrement, tu fais ce que tu veux de ta vie, tu mets ce que tu veux, mais sincèrement, moi, je pense que ça fait 14 ans que je te cotove, il y a cette radio et autrement, apparemment, je pense que c'est la solution, quoi. Après, réfléchis, mais en toute objectivité, pas pour te juger, ni te dire que t'es dingue, ou machin, mais vraiment pour que t'ailles mieux, quoi. Ouais, ouais, non, mais je ne sais pas, je ne suis pas non plus... Je ne suis pas suicidaire, voilà, pas non plus... Je ne sais pas s'il y a différents stades, je ne sais pas si on peut dire. Non, mais c'est avec tout le monde, même chez toi, enfin... Ben voilà, moi, je ne suis jamais allée chez toi, mais j'ai entendu des trucs, et tu vois, prends soin de toi, mais de ton chez-toi... Ça a changé, ça a changé. C'est tout clean, tout ça, tout ça ? Ah non, ce n'est pas parfait, mais je ne sais pas ce que tu as entendu, sur ceci. Non, mais je ne veux pas te dire tout ceci. Ben, allume ta caméra, on va voir tout de suite, Stéphane. Ouais, la limite, hein. De toute façon, je suis tellement honnête, c'est ton antenne, après, tu te rappelles, moi ? Ouais, il faut être honnête, c'est bien. Ok, ça marche. Lydie, donc, Chantilly, allez-y avec Arnaud, donc ça va être difficile avec Arnaud, soit, mais allez-y. Ouais, donc, Arnaud, je suis là, de toute façon... Et moi, ça fait un petit moment, Arnaud, que je t'entends, là, à la radio. L'autre soir, tu me sites dans une émission en disant que j'étais guldière. Alors, je t'avais proposé de venir te voir pour faire du cul. Sache que si je t'ai proposé ça, c'était uniquement dans le but de te redonner un petit peu confiance en toi. Je n'ai jamais eu et je n'aurais jamais envie de faire du cul avec toi. Voilà, je voulais être honnête avec toi et te le dire. Enfin, même par rapport à moi-même, ça me fait du bien de te le dire. Ensuite, comment ? Depuis quelques soirs, là, ce soir, t'es un peu à terre, mais je trouve que tu as un esprit complètement dérangé. Et en plus de ça, tu te permets de jouer ton caliméro sur l'antenne et parfois de faire ta grosse star, quoi. Et ça, ça m'indispose énormément. Tu te la pètes, mais d'une force incommensurable. Alors que tu n'en as pas les moyens, quoi. Blabla, blabla. Non, non, ouais, ben voilà, c'est une petite blabla. T'es une petite merde, Arnaud. T'es une petite merde d'alcoolique qui n'arrive pas à s'en sortir en faisant la propre. Toxico, une meuf que j'ai même pas envie de rentrer. Tu es un gros connard. Là, je vais être vinguerre parce que je n'ai jamais été avec toi sur cette radio. Et je ne suis pas vinguerre parce que j'ai une fille que je dis qu'on se pèse. Je ne suis pas vinguerre. T'es une femme sadique qui se réjouit quand un mec perd son permis de conduire. T'es une femme sadique et voilà. T'es une femme sadique qui a perdu son permis et que je me suis réjouie. Vas-y. Vas-y, dis-moi, 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 quelle personne a perdu son permis de conduire et je me suis réjouie, que je me réjouisse de ce que tu vas dire. T'es un peu comme Maurice, tu ressembles un peu à Maurice, tu te réjouis quand quelqu'un perd son permis de conduire et t'es sadique. Alors qui a perdu son permis de conduire ? T'es non seulement nonchalant, t'es en plus une sadique et est tombée. Qu'est-ce que tu m'entends, Arnaud ? Je prends l'amour avec toi, jamais de la vie, quoi. Arnaud, c'est une question simple. T'avais l'air bien tenté l'autre soir pourtant. C'est vrai, Arnaud, sois honnête. Sois honnête, t'avais l'air d'être plutôt excité. Alors tu veux quoi ? Que je baisse mon franque pour vous faire plaisir ? Ah non, moi je veux surtout pas que tu baisses ton franque, je suis pas intéressé. Elle est vulgaire et elle est malsainte. Il me semblait que sa proposition, t'avais bien donné envie. Oui, et maintenant tu as changé ton fusil d'épaule, tu t'es tourné vers Camille. Oui, parce que normal, vu comment elle parle, il est normal que j'ai changé mon fusil d'épaule. Non mais tu l'avais changé auparavant dans du cul et toi. Ce soir, t'es arrivé avec des propos que la femme de baville. Et quand je t'ai proposé du cul, je l'ai fait exprès, quand je t'ai proposé du cul, à tout de suite, ah, tu bavais, t'avais la langue. Toi, le loup de Tex-Avril, t'es exactement tant que pareil. T'avais la langue qui pendait, tu bavais, quoi. Et vraiment, t'es vraiment une grosse enduire. Vraiment. Et je veux croire la star de la soirée des 20 ans de la radio, alors là, mort de rire, quoi. Ton pantalon, t'as failli pas rentrer à cause de ça et te prendre pour une star, Arnaud. Mais il faut que t'arrêtes, quoi. Il faut que t'arrêtes de te la péter, il faut que tu redescendes sur terre, quoi. C'est quoi, t'es rien, non ? C'est un atelier, t'es grossière, t'es grossière, t'es grossière, et personne ne veut pas, personne ne voudrait pas. Et tu dis les gens qui se disent, tu les accuses de, tu veux porter plainte pour diffamation, ou c'est ce que tu m'as dit ? Et bien moi, quand tu m'attends tes plus liens, je pense pas, 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 pas. Tu souhaites le mal, malsain, malsain, arnaud, mal, 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 mal. Et moi, voilà, je te laisserai pas. Même Camille, tu ne seras jamais avec toi, même si elle a l'air. Mais j'en ai rien à foutre que toi, Camille, elle est mieux que toi de toute manière, s'il n'est pas jalouse, elle est mieux que toi. Non, non, mais j'en ai rien à foutre, moi, je fais, Arnaud. Une chercheuse de merde, une chose de problème, et des gens comme toi, on s'en débarasse, quoi. Je suis sorti, Arnaud, je m'en tape, je m'en tape, je ne veux pas être jalouse de toi. Ce qui m'inquiète pas, c'est que ta pète, là, sur cette situation. Tu crois quoi, parce que t'as 47 ans, j'en parle quoi, mais t'es folle, quoi. T'es deux extrêmes, quoi. Sauf qu'il peut, quoi, avec toi. T'es là-hô, là. T'as vidé ton sac de la chale. Ça y est, t'as vidé... Non, non, mais j'ai pas vidé, attendez. Il y a des choses que tu parles en même temps de toi, et quand je me tais, tu te dis plus rien. Donc je te laisse la parole, là, en fait. Je prends tes gens comme toi, ça me fait dégueuler. Vomis, Arnaud, vomi, vomi dans ton seau de Javel, avec des spermatozoïdes, espèce de gros dégueulasse. On sent vraiment que t'aimes faire du mal aux gens, et c'est ça qu'on dit. Et moi, je fais du mal aux gens qui me font mal, Arnaud. Tu m'as fait déstressé, je 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 m'as fait déstressé. Arrête, arrête ton cinéma. À partir du moment où tu commençais à te redonner un peu confiance en toi, tu étais intérêté par toi, tu as commencé à jouer ta star sur cette radio. Tu ne l'as jamais fait à toi, Arnaud. On a marre de toi. Je pense que Maurice, il ferait bien se débarrasser de toi. Je pense que s'il y a quelqu'un de nous deux, de qui Maurice, qui va se débarrasser, c'est certainement pas de moi, parce que c'est pas moi qui viens pour lui l'ancienne. Je suis l'ancienne, tous les soirs, pour s'en débrasser. Mais ça, c'est que tu nous fais carrer, ça nous fait... Moi, ça me permet de... On dirait que tu es une ancienne prostituée, on dirait je ne sais pas quoi. Et tu ne m'aimes pas, mais moi, je ne t'aime pas. Et puis, voilà, arrête de parler des gens que j'aime. Oui, mais arrête de parler de moi quand je ne suis pas à l'antenne. D'accord ? Tu crois comme Yannick, d'ailleurs. Je te prie bien. Je te prie bien. Quand je ne suis pas à l'antenne, évitez de me mettre dans vos conversations, les mecs. OK ? Parce que je ne suis pas là pour répondre, du coup. Moi, je ne suis pas là pour faire la guerre, tu vois. Moi, j'appelle quand tu es là, Arnaud. J'attendais hier soir que tu appelles. Je ne peux pas rappeler. J'ai appellé, j'ai appelé. Et vas-y. Et vas-y. Voilà, en face de moi. Vas-y. Vas-y, blabla, blabla. Et je m'en rends. Non, non, ouais, mais tu es dépensé, tu t'entends, tu ne viendras sans doute pas demain. Non, 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 mais c'est pas grave. On dirait, par exemple, admettons, je vais te dire un truc, machine. Par exemple, si je perds mon permis de conduire, toi, tu vas te réjouir. Et c'est ça qui me mène. Tu perds ton permis de conduire ? T'es sadique. T'es sadique. Et je tenais à te le dire, t'es sadique. En fait, je pense que... Pardonne-moi, Arnaud, pardonne-moi. Mais en fait, si tu perds ton permis de conduire, ça veut dire qu'il y a un agent de police qui t'a arrêté, qui a considéré que tu ne pouvais pas être sur la route. Que ton état, l'état dans lequel le policier t'a arrêté, fait que normalement tu ne dois pas circuler sur la route. Donc, effectivement, je pense qu'il n'y a pas que Lydie et moi qui nous réjouissons de ça. C'est l'ensemble des usagers de la route se réjouissent si on t'arrête, si un policier considère que tu ne peux pas rouler et te prend ton permis de conduire. Nous nous réjouissons tous que tu ne sois pas sur la route parce que quand tu es sur la route et que tu n'es pas censé y être, tu mets les autres en danger. Des gens qui n'ont pas ton regard sur la vie, sur les autres, etc. Donc, ça, je pense que c'est plutôt bien. Il faut que tu, même si tu n'as pas toujours l'aisance qui te permet de comprendre, il faut que tu te rendes compte que toi aussi, tu devrais être content. Si un policier t'arrête et te dit, monsieur, vous ne pouvez plus rouler, tu dois être content parce que ça veut dire qu'il ne t'est encore rien arrivé. Et qu'il n'est surtout encore rien arrivé à ceux qui éventuellement t'ont rencontré. Donc, voilà, ça te permet de mieux comprendre, de mieux saisir le système. En tout cas, j'espère, Armand. Tu rejoins Lili dans ta méchanceté et dans ton sadisme. Mais oui, mais... N'importe quoi. Et moi, je n'ai jamais dit ça, Arnaud, pour le permis de conduire. Je ne me suis pas exprimé, mais là, je m'ai exprimé. Je vais te poser une question. Est-ce que tu as ton permis ? Non, tu ne l'as pas. Je vais dans le sens de Maurice parce que tu ne mérites pas ton permis. Dans l'état où tu es, tu dois être un vrai danger public. Et un dernier truc, Arnaud, ce qui m'offre plus, c'est ce qui me fait mal. C'est que j'ai en colère après Stéphane. J'ai en colère après Stéphane parce qu'il est en grève. Bref, c'est la grève qu'il fait, mais il l'a fait. Et parce que la SNCF est en grève et que ta mère ne peut pas aller chercher ses cours. Ta mère qui a trois ans à force d'écouter la radio. Et Maurice, il s'est bas aux Etats-Unis. Il a eu raison. Parce que comme ça, son permis, il est protégé. Et voilà. C'est ça la vérité. J'ai un permis de conduire aux Etats-Unis aussi, Dieu. Oui, mais c'est ça que je veux dire. Tu fais bien de le dire, moi, justement. La Vigne, on peut le boire en roulant. C'est un permis, c'est un permis qui n'a pas le permis et qui aimerait bien le passer. Tu vas te calmer, tu me parles autre mot. Tu vas te calmer, quoi. Parce que si tu veux en venir aux insuffis, ça fait que tu n'as plus rien à dire, là. Arrête tes mots, là. Machine, Poufiasse. Mais qui est qui pour toi, pour m'arrêter ? Les gens comme toi, il y a beaucoup qui t'écoutent à la radio. Il y a des gens comme moi qui se sont sortis de la défense, Arnaud. Ils en ont marre de la défense. On verra après si c'était crédible. Ils en ont marre, les gens de toi. Parce qu'on sent que tu es malsain. On sent que tu te régales quand quelqu'un... Je suis super malsain, Arnaud. Je suis super malsain, regarde. Je fais du mal partout autour de moi. Je tue des gens. Je suis vraiment méchant. Oui, tu n'as pas besoin de le dire. Ça se ressent, ouais. J'envoie les photos de bichons aux mecs. Je ne veux pas leur faire plaisir. Je ne veux pas les faire bander. Je suis super méchant. Bon, t'as la haine qui transpire de toi. Et c'est toi qui me donnes la haine. Tu fais faire tes courses par ta mère. Tu imagines, 70 ans. Il y a les grèves, la pauvre. C'est une sous-merde. Pardon. Je t'ai marre. Je n'ai pas envie de répondre. Je n'ai pas envie de répondre. L'autre, il souhaite le mal. Il souhaite le mal à tout le monde. Elle est malsaine. Et puis peut-être Maurice, il la rejoint. C'est ça qui est malsain. Et en fait, on dirait qu'on souhaitait le mal. Je ne sais pas, ça me rappelle une chanson de Noir Désir. Et vous avez des connaissances. Vous avez six, vous savez, ça. Et quand j'entends Lydie, franchement, ça me donne envie de jarber. Ça ne sera pas une mauvaise chose en même temps. Moi, je suis liée parce que je parle de cul, de sexe, de poils, de chasse et tout ça. Et toi, par contre, avec ton choc, d'un espermatrisoïde à côté, d'entre deux, d'entre deux. Il ne faut pas avaler la fumée. Il faudrait faire d'attraper une maladie avec toi. De toute façon, à mon avis, tu as une double personnalité. Une fois, tu es Calimero. Une fois, tu es un super-héros. Tu es une super-star. C'est ce que tu veux, le disque. Oui, oui. Et une fois, je crois que c'est plus lié. 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 Je crois que c'est plus lié sur Javel avec le schomatozoïde. Et juste après, il ne faut pas dire c'est plus lié. Arrête d'essayer de me couper l'appareil. Tu es complètement allumé, fêlé du vocal. Je n'ai jamais vu ça de ma vie. Jamais, jamais. Tréphane, il a paré, tu connais. Tu es comme toi. Putain, mais jamais. Tu fais rire, Arnaud. Blah, 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 blah. J'aime bien me couper de ta gueule. T'es sadique. Quelle violence, Lydie, quand même. Tu l'en veux vachement, Arnaud. Putain. Stéphane, imagine, le mec, pour lui faire du bien, parce que j'ai envie de jouer, j'appelle la radio, je lui dis, voilà. Mais je sais, tu lui avais proposé. T'avais envie de mettre la chambre, j'avais envie de jouer. Je lui dis, écoute, voilà, moi je te propose d'aller chez toi. Le mec, ouais, super. Quoi ? Quoi ? Tu dormais hier soir ? Sans blague. Tu as de la chance. On a pensé à toi. Fonce sur la rubrique podcast. Podcast. www.maurice-radiolique.com Maurice a dit. 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 Jean-Luc Delarue. La police est descendue chez lui. Elle a emporté au poste. Il a fait 10 heures de garde. Donc ils ont décidé de suspendre les programmes dont Jean-Luc Delarue serait l'animateur. La question que nous sommes en droit de nous poser, c'est est-ce que la chaîne cliente des programmes de Jean-Luc Delarue ne va pas un peu loin ? Est-ce que si un jour on attrapait le fabricant de nos chips favoris avec 16 grammes de cocaïne et qu'il allait faire une garde à vue, est-ce que les magasins Carrefour qui lui achètent des camions entiers ont le droit de suspendre le contrat ? Est-ce que tous ces patrons de chaînes de télévision ne deviennent pas un peu dingues ? Est-ce que c'est acceptable ? Ça fait 20 ans que ça dure et c'est pas fini. Les hyper best-ofs de Maurice Radiolibre, période 1994, c'est parti. Change de radio, Maurice est ici. Salut les pare-gaux, salut les compagnons. Mais je te comprends, toi qui es chez toi, parce que ta vie n'est pas facile quand tu m'appelles ici. De sentir que je peux te prendre par les cheveux, parfois te pousser au loin. À certains moments, je te tourne le dos, tu dis des choses, je ne t'entends pas. Je sais, c'est difficile parce que toi tu investis. Moi je n'investis pas, je suis là, un peinard comme un légume. Tu fais bouillir de l'eau, je me trempe dedans. Quand tu crois que c'est prêt, tu casses les dents. Pourquoi ? Parce que je sais où j'ai mis les pieds, moi. Toi tu ne sais pas, comme je te le dis souvent, je passe mes journées à t'observer, à te regarder, à t'écouter. Toi tu ne t'écoutes même pas toi-même. Donc tu es dépassé par ces pensées qu'on a fourrées dans ta tête. Mais qui est on ? Qui est ? Fais tout cela. Il est possible que ce soit moi, tu ne sauras que beaucoup plus tard, sans doute trop tard. Avrilien, novembre, merci en dilette. Oui, aussi je crois qu'il faut te dédiquer à cette place, s'il te plaît. Mais il n'y a aucun problème. En fait, c'est mon anniversaire aujourd'hui. Joyeux anniversaire, petit. Ça te ferait plaisir une guitare pour ton anniversaire ? Je ne sais pas, j'ai de la guitare. Tu vas apprendre. La photo, ça me suffira. Mais non, mais tu auras la photo et la guitare. Tu ne veux pas de la guitare, Adrien ? Pas la peine. Tu es sûre que tu ne la veux pas, Adrien ? Quoi ? Tu es sûre que tu ne veux pas de la guitare ? Oui, c'est sûr que je ne veux pas. Non, ne raccroche pas ton téléphone. La photo est y cassée. Maurice, 22h. La giclée du soir, en grand épisode 6. Maurice, Radio Libre. Ça va bien avec l'ambiance de ce soir. Des messages dans ma boîte. Maurice, at morriseradiolibre.com Maurice, à la base, morriseradiolibre.com Paul, 34 ans, à l'étour. Hello, mon meilleur ami. Quand le vagin n'est pas au rendez-vous, l'admiration des hommes s'en va. C'est une méditation qui est destinée à Arnaud de la Fertéalais. Oui. Nicolas, 35 ans, à Nice. Toujours dans ma boîte. Maurice, at morriseradiolibre.com Maurice, à la base, morriseradiolibre.com Arnaud, j'espère que tu ne fais pas payer à ta mère les bouteilles de citronade. Ce serait le comble. Oui. Allez, à bord, nous avons Arnaud. Il a 46 ans. Il est à la Fertéalais. Avec du mal. T'es là, Arnaud ? Oui, avec du mal, parce qu'on venait du mal sur moi. Parle bien dans ton micro, autrement, on ne t'entend pas bien. Stéphane, à 46 ans, il est à Maison Alfort. Oui, merci, je suis la femme. Lydie, à 47 ans, elle est à Chantilly. 16 ans, j'aurais dit. Lydie a été coupée dans son élan. C'est à toi et ensuite, on va écouter. Ensuite, on écoutera Arnaud à la Fertéalais. Allez-y, Lydie. Voilà, d'où je disais, Stéphane, quand on essaie de faire plaisir à quelqu'un, qu'on appelle, qu'on se propose de faire des jeux sexuels avec lui, que la personne bad et que plus tard, on entend sur l'antenne qu'on est traité de personne vulgaire, effectivement, ça peut énerver. Moi, je ne suis pas quelqu'un de méchant, à part si tu m'as traité de dictatrice une fois, mais c'est vrai que j'aime prendre les choses en main, dans tous les sens du terme. Mais je ne suis pas quelqu'un de méchant entièrement. Après, Arnaud, son petit numéro, comme là, il vient de faire, en reprenant l'antenne, là, par exemple, il fait encore le cas du numéro. Alors, parfois, il joue ça super tard, ça commençait juste à m'exaspérer et je voulais l'exprimer ce soir. Voilà, c'est vrai. Mais sinon, entièrement, je n'avais rien contre Arnaud. Après, même, j'ai voulu lui faire plaisir. Après, qu'il joue les... Franchement, ça m'exaspère qu'il joue les rois, même par rapport à Camille. Oui, mais lui dit, ça lui fait plaisir, quoi, en même temps. Oui, mais moi, je me trouve malsain, Stéphane. Je me trouve malsain, ce mec. Je me trouve très malsain, en fait. Il me fait penser un peu à Christophe de Créteil, en plus défoncé. Et à Christophe de Créteil, qui nous a quittés, d'ailleurs. Je ne sais pas s'il écoute encore, mais qu'il n'appelle plus. Mais il fait penser à lui. Il me fait penser à un mec super malsain. Il y a l'homero, en même temps, il tire sur les gens. Et c'est un gros dégueulasse, en même temps, quoi. Il me dit que je suis vulgaire, mais il est encore fier que moi, quoi. Et moi, je ne me trouve pas vulgaire. Je parle de sexe, et c'est tout, quoi. Je n'ai jamais dit que j'en plus fais des sauts de Javel avec des spermes, ou des choses comme ça, quoi. Et je n'appelle pas pour moi. C'est amusant. C'est amusant. Ce qui est saoulant, c'est quand il n'arrête pas de parler, quoi. Tu te répètes, Arnaud. Je ne sais pas, je ne te rends compte. Tu écoutes des podcasts, Arnaud. À un moment donné, Stéphane, tu fasses ce petit jeu d'un numéro. Et après, ouais, je suis la rockstar de la soirée. Moi, je vais jouer à Arnaud, je vais renvoyer la balle. Moi, je ne trouve pas ça marrant. Même à la rigueur, ça aurait... J'aurais trop peur d'attraper une maladie avec toi, honnêtement. Ça aurait pu faire pitié à un moment donné, Stéphane. Au début, j'ai un pauvre Nono. Tout le monde l'appelle Nono. Moi, j'ai pareil, pauvre Nono. Mais là, il ne me fait plus rire. Il ne me fait plus rire du tout, parce qu'il se prend pour un autre. Et il est mis à mort, alors que... C'est pas l'heure des autres. Heureusement que ce mec-là, il n'est pas dans la vraie vie, qu'il ne bosse pas de ça, parce que... Mais il se réjouit, il ne peut leur dire que c'est ça, le problème. Heureusement et pas heureusement, parce que s'il avait bossé depuis longtemps... Il n'est qu'à bosser, Stéphane. On remarque que non. J'ai eu l'exemple ce week-end de quelqu'un... Lui, il ne bosse plus du tout. Personne ne sait pas bosser. Non mais déjà, tu n'en peux pas ta mère faire tes coups. Ça me donne envie de dégueuler, quoi. Imagine, autrefois, il te gueule dessus, parce que... Mais Malina, 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 bla, 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 bla. Elle est surpre ta bouche. Tu n'as que de la haine en toi. Non, tu n'as pas de la haine. Tu n'es pas gentil avec ta mère, quoi. Tu l'envoies faire tes coups en train. Tu es un enfoiré, quoi. Tu ne la connais pas, ma mère. Elle t'emmerde. Comment tu veux être, Arnaud, après l'émission ? Tu vas être mal ? Oui, non, il n'est pas mal. Regarde-le. Il ne va pas être mal. Il va se prendre deux fois le cache-coups à boire un petit coup. Il va dormir. De près, il aura tout oublié. Un presque-cuit-cuit. C'est peut-être pas qu'il fatigue, Arnaud, tous les soirs. Il fatigue la personne numéro de Calimero. Voilà, j'en peux pas. Calimero, superstar, on va t'appeler. Gardos ! Voilà, j'ai dit ce que j'avais à te dire. Et moi, je vais me coucher sereine et tout ça. Mais j'ai dit ce que j'avais à te dire. Et voilà, c'est vrai. Et voilà, et passe-t-il parmi de conduire. Quoi ? Parce que parmi de conduire. Pourquoi t'avoir été entendu et t'avoir rappelé, en fait ? Parce que parmi de conduire, si tu y arrives. Parce que tu le mérites. Ouais, on est bien loin de la moto, hein, putain. Allez, on va écouter Arnaud à la Fertéallée. Donc, on va écouter ce qu'il a à nous dire. Vas-y, Arnaud, c'est à toi la main. Mais je voulais dire à Lady de passer le permis de conduire. Après, on verra comment elle se comportera sur la route. Voilà, mais je préfère parler avec Stéphane. Parce que Stéphane, c'est quelqu'un que j'estime. Stéphane, c'est quelqu'un que tu estimes et que tu voulais faire mettre en prison. Tu m'entends, tu m'entends ? Stéphane, c'est un mec que tu apprécies, mais que tu voulais faire mettre en prison, non ? Tu ne te souviens pas ? Je ne suis pas moi-même. Est-ce que tu te souviens de ça, Arnaud, ou pas ? Je n'ai rien compris ce que tu as dit. Je te dis, il y a eu un moment où tu voulais faire mettre Stéphane de Maison-Alfort, tu voulais le faire mettre en prison. Tu t'en souviens ou pas ? Oui, parce que j'avais dit, un jour de grève égale un jour de prison. Oui, c'est vrai. Mais alors, tu l'apprécies, tu veux le faire mettre en prison ? Mais je ne le pensais pas. Maurice, tu prends tout au pied d'alette, en fait. Ah, mais moi, j'écoute ce qu'on me dit. Moi, tu me dis que tu veux le mettre en prison. Je note sur mon petit carnet. Tu dis du mal. Ça me rappelle une chanson de Noir Désir. Ah. Mais quelle est cette chanson ? Tu peux nous la chanter, peut-être ? Tu donnes le mal. C'est ça, la chanson ? Tu peux nous la chanter un petit peu ou pas ? Non, je ne la chanterai pas. Je ne suis pas chanteur. Tu donnes tellement le mal, Maurice, qu'il t'appelle tous les soirs. Il faut prendre sa PC. Bah, tu n'appelles pas tous les soirs, Olivier. Il n'a même pas été... Moi, non, mais Arnaud, il me donne le mal. Il dit un bleu à l'eau, toi. Maurice, il nous permet de nous expliquer. Et toi, tu souhaites le mal à tout le monde à la radio. Oui, regarde, j'ai appelé pour dire à Stéphane que je souhaitais plein de mal. Je suis méchante, qu'est-ce que je suis méchante ? Mais je peux être méchante, effectivement, Arnaud. Mais tu es méchante, tu ne sais pas que tu peux être méchant, c'est que tu es méchante. Non, je suis gentille avec les gens que j'apprécie. Non, non, tu ne dis pas que tu es gentille. Après, il y a un mec qui vient qui m'apprécie. Tu te régales des gens qui ont permis. Tu te régales des gens qui ont des galères. Mais des gens comme toi, c'est des gens comme toi, c'est des gens malsaintes. Et moi, je te dis, j'aurais trop peur d'attraper ton laxé avec toi. On a envie de t'inviter à tous nos anniversaires, tous nos Noël, toutes les fêtes de l'année. J'aurais trop peur d'avoir une maladie en faisant du sexe avec toi. Tu comprends ou pas ? Où je parle français ? J'aurais trop peur de ce que tu veux. De toute façon, tu ne feras pas de sexe et tu ne fais plus. Tu ne fais plus, Arnaud. Personne ne veut de toi. Et toi, franchement, j'aurais trop peur de l'attraper le sexe avec toi. C'est bon, achetez-vous un couplet gonflable ou une vaginette. C'est quoi une vaginette ? C'est un vagin en plastique, Maurice. Ah bon ? Ça existe, ça. C'est vrai, t'es au bout de la bise pour se branler. C'est vrai ? Non, ça existe vraiment. Attends, j'ai regardé une vaginette. Oui, oui, c'est vrai, Maurice. Je me suis découvert ça. Je me suis découvert à Internet. Il y a un mec qui s'est mis en webcam avec moi. Il a sorti sa vaginette et s'est branlé dedans. Peut-être une meuf-là, sauf qu'il peut. Chacun sauf sa peau, quoi, avec cette meuf-là. Ah oui, ça se rend même sur Amazon, il y en a. Ah, c'est fou. Tu peux même avoir un pied en forme de... C'est un truc de dingue. Je ne savais même pas que ça existait, ça. C'est fou comme truc. C'est complètement délirant. Oh, il y en a avec des poils et tout. C'est furieux. Oh là 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 là. Oh là 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 là. Là, vraiment, il s'occupe de tout le monde, les mecs. C'est un truc de ouf. Comme ça, c'est joli. Comme dit Thomas, on n'arrête pas de progrès. Tu peux la mettre dans ta valise. Ça se déclare à la douane, ça, la vaginette ? Parce que tu dis... Elle a déclaré ici la vaginette, à vous. Je pense que les mecs doivent passer un petit moment à essayer de comprendre ce que c'est. C'est dangereux, chef. C'est dangereux, ce truc. Moi, je ne cherche même pas à comprendre, honnêtement. Je ne comprends rien. Qu'est-ce que tu ne cherches pas à comprendre, Arnaud ? Je n'ai pas suivi. Vaginette, tu ne comprends rien, toi, Maurice ? Non, moi, je ne comprends pas toujours ce qu'on me raconte. Je dis, d'ivaginette, ça me rend d'une oreille, ça me ressort de l'autre. Mais tu en as déjà vu, d'ivaginette, ou pas ? Bah, je regarde et je te dis, tu vois. C'est-à-dire, tu sais ce que c'est ou pas ? Je n'ai pas compris. Je te dis, je regarde et je te connais. Tu te réponds comme tu réponds. Après, moi, vous me donnez mal à la tête, quoi. Parce que, voilà. Soit c'est nous qui te donnons mal à la tête, soit c'est ce que tu bois. Elle ne peut pas le passer parce qu'elle est incapable et elle voudrait que mon père, elle me lui saute. Et puis, je vois. Les films que tu faisais. Elle rigole de joie. C'est fantastique, tu ne vois pas les films que tu faisais dans ta tête. C'est énorme. Dans tes rêves, il faut que je connais. Et moi, franchement, des gens comme ça, malsains, sur ta radio, je vois bien, Maurice. Regarde, elle s'éclate de rire, la pauvre conne. Mais elle est vraiment trisomique, à la limite, parler comme ça. N'insulte pas les handicapés. Des gens comme ça, ouais. Des gens comme toi, j'aurais trop peur d'attraper une maladie, honnêtement, avec toi. Mais oui, je suis pleine de maladie, je pulle le bouton, je transpire le bouton. Très bien, on va écouter Stéphane à Maison-Alfort. Stéphane de Maison-Alfort, il est où, là ? Il faut qu'il décroche, voilà. En attendant que Stéphane de Maison-Alfort arrive pour faire sa conclusion, la conclusion de Lydie Achantilly. Ah non, Stéphane, il est là ? Ouais, je suis là, je suis revenu, pardon. Bon, vas-y, Stéphane de Maison-Alfort, je te laisse faire ta conclue. Ouais, bah, quelle émission ce soir ? Fou. J'ai vraiment l'impression, des fois, d'être retourné. Bah, ce matin, putain, moi, j'ai pas l'habitude. Il y a un mec, enfin, un pote dont je parlais tout à l'heure, là, qui a l'alcoolique, qui m'amène chez lui. Putain, il me sert un verre de rosé à 10h du matin. Putain, c'est hallucinant. Il me demande même pas, tu vois, c'est naturel, quoi. Enfin bon, c'est triste, c'est triste. Enfin bon, pour la conclue, je vais dire que j'avais un idée tout à l'heure, mais je l'ai oublié. Donc, merci Maurice pour l'émission, rock'n'roll et bonne nuit. Rock'n'roll et bonne nuit à toi, bon footing demain matin, puisque profite de tes heures de sortie. La conclusion de Lydie Achantilly, je vous prie. Je suis encore une fois heureuse d'avoir participé à cette émission. J'en avais envie depuis quelques jours, mais j'attendais qu'Armoud se manifeste pour pouvoir lui parler en face. Je te remercie de nous donner cet espace de liberté chaque soir. Je sais que je répète souvent ce genre de discours, mais vraiment, c'est hyper important. Je tenais à dire aussi aux auditeurs qui écoutent qu'on s'éclate sur le chat. On est comme une petite famille, on accepte tout le monde et qu'on s'éclate vraiment et qu'on accueille tout le monde. Comme une famille, ce n'est pas une famille, ce sont des gens qui sont connectés de chez eux. Ça ne va pas, Lydie ? Non, mais je crois que tu n'as pas compris, en fait, Lydie. Quand tu viens sur le chat de Maurice Radiolibre, tu n'es pas dans une famille. Tu es sur le chat de Maurice Radiolibre. Et c'est un bon esprit, c'est ça que je voulais dire, en fait. C'est parfois, il y a un bon esprit. À d'autres moments, l'esprit est moins agréable. C'est pas fou. Il faut redescendre sur Terre, on n'est pas du tout dans une famille ou dans un je ne sais pas quoi. Ce n'est pas le monde, c'est clair. Mais moi, je m'y sens bien. Et puis même si des fois, on a sa polémique un petit peu avec d'autres personnes, je me couche sereine après. Et voilà, cette émission est géniale. En plus, j'ai passé cette soirée et tu vas souhaiter mon anniversaire à la fin. Donc, je suis ravie. Je vais me coucher avec le sourire aux lèvres. Et je te dis à demain, Maurice. Je souhaite une bonne fin de journée à tout le monde. Et j'embrasse tous mes amis et familles du tchat. Je déconne. Bisous, au revoir. Rock and roll et bonne nuit à toi. Merci d'être venu. Et amuse-toi. Donc, juste pour Jérémy Pétrois qui est sur le tchat. Entre 2009 et 2015, Radio Énergie au Québec appartenait à Énergie, à Jean-Paul Boutcrou. Ah, j'en sais quelque chose. Oh, Dieu. Bon, tu le diras dans mon livre. Bon, merci. Eh oui, merci d'être, merci d'écouter cette émission, qui est un endroit particulier de rencontre, qui est aussi une émission de savoir, de connaissances et d'apprentissage. Bon, j'étais très, très heureux de passer cette soirée avec toi. C'était l'émission de mardi. C'était l'émission de mardi 10 avril. Voilà. Et là, maintenant, on n'est plus mardi 10 avril en France, mais on est encore mardi 10 avril dans plein d'endroits, sur la planète. Merci d'être venu. Demain soir, 21h pile, je serai là. Dans l'émission, Maurice, c'est la nuit. Ça se passe presque comme ça, hein. Allez, à ce soir. Zora était une racailleuse des cités quand je l'ai connue. J'ai vu qu'elle avait quand même une poire d'intelligence. J'ai essayé de construire sa personne, de l'amener vers moi, comme quand on amène un poisson, un silure de 45 kilos vers la rive. Elle a les ongles moitié micosés, moitié tropes. Elle marche un peu dans la poussière ici. Mais moi, j'aime bien, en fait. J'aime bien quand les ongles ne sont pas trop propres. Après, c'est vrai que Zora, ce point, l'atout, c'est qu'elle ne pue pas. Elle n'a pas d'écoulement de transpiration. Elle n'a pas d'écoulement ni sexuel, un peu nasal parfois, quand elle est enrhumée. Mais elle n'a pas ce liquide blanchâtre qu'ont les autres femmes. Mais elle est très discrète. Zora fait sa toilette discrètement. Elle fait aussi caca en cachette, ça j'aime bien. Ouais, Zora, c'est une sauvage. D'ailleurs, Maurice, elle voulait sentir mes fesses aujourd'hui. On se sent. Je sens mon chat aussi. Les six premiers mois, j'étais le chien de Zora. Et aujourd'hui, c'est ma chienne. OK, il y a quelqu'un d'autre qui veut parler. Allô, qui va là, je te prie. Bonsoir, Maurice. Bonsoir à tous. Lydie, 47 ans. Chantilly. C'est à toi, la main. Ouais. Bonsoir, Juliette. Je m'adresse à toi. Je t'ai entendu dire citoyen du monde. Ça m'a heurtée. Je suis même en colère. Je vais essayer de me calmer. Il faut que tu arrêtes avec ce cliché prépubère. Citoyen du monde. Tu vois, c'est fini. On n'est pas des gogoles. Je voulais te dire qu'on est tous en France. On est tous français. Que moi, j'ai des aïeux italiens. Que je suis sur le sol français. Que n'importe quelle personne qui est née sur ce sol est français. Qu'il soit blanc, blanc crème, noir. Oh, ça va. On est tous français. Et on vit tous sur le même sol. Il n'y a pas ceux qui sont basanés ou qui ont une double culture. Ils n'ont qu'à retourner dans leur pays ou des choses comme ça. Je trouve ton discours complètement. Mais je te trouve complètement petite. En fait, n'est pas petite. Petite dans l'âge. Et en même temps, comme si tu n'avais pas grandi. Comme si ton esprit était, comme disait Thibaut. Tu ne vois pas plus loin que le bout de ton nez. Voir plus loin que le bout de ton nez. Ça ne veut pas dire être citoyen du monde. Lol, lol, kikoulol. Tu vois ce que je veux dire. Être française, c'est être née sur le sol français. Voilà, ce n'est pas plus simple que ça. Il n'y a pas plus simple. Il n'y a rien d'autre. Et moi, j'ai des aïeux italiens. Tu as peut-être des aïeux dans ta famille qui sont d'origine étrangère. À un moment donné, oui, la France, elle connaît des... Il y a des migrations qui se sont faites. Et ces migrations-là, il faut les accepter. Insérer la population à la France, je veux dire. Après, oui, il y a peut-être des choses à faire quand il y a trop de migrations. Parce qu'effectivement, par rapport au fric et à tout ça, c'est peut-être un peu compliqué. Mais on est tous français. Le mec qui est parti à l'étranger, qui est arabe, musulman ou peu importe ou chinois ou d'origine chinoise. Même avec la double nationalité chinoise qui revient en France. Le mec, il est bienvenu en France. Et l'arabe, pareil. Et il faut que tu arrêtes. Il faut que tu ouvres ton esprit. J'espère juste, Juliette. Je vais finir sur un truc. Après, je vais te laisser la main. J'espère juste un truc, Juliette. C'est que cette radio va te permettre de grandir un petit peu. Parce qu'on est tous citoyens du monde. Ça, ça n'existe pas, Juliette. En tout cas, cette radio n'a pas calmé ton hystérique. Ah, tu me trouvais hystérique, là ? Oui, un petit peu. Tu m'as un peu énervée. Surtout que tu m'as citée, en plus, dans l'émission. Tu m'as quand même sollicité. Et le truc citoyen du monde, effectivement, moi, ça me touche. Tu ne penses pas que c'était les aïeux ? Ils étaient restés en Italie ? J'ai l'air de être hystérique. C'est vrai que j'ai un peu de mal à m'exprimer. Mais tu me trouves hystérique. Alors, je suis une femme hystérique. Mais il y a l'écrit. Non, mais continue. Je suis une femme, donc je suis hystérique. Donc, après, il y a quoi d'autre comme cliché ? Vas-y, continue. Tu as des clichés sur les arabes. Tu dois en avoir sur les femmes. Continue. Ben, généralement, tu les confirmes. Mais moi, je pensais que les Italiens savaient dresser les femmes. Peut-être que tes aïeux n'auraient pas dû venir en France. Ça va dresser les femmes ? C'est ça que tu viens de dire ? Oui. D'accord. Je ne sais pas quoi répondre à tout ce que tu dis. En fait, tu es venu pour éruter quelque chose. Je ne vois pas forcément tout. Tu ne dis rien de concret. Tu es là, ce n'est pas gentil ce que tu dis. En fait, je t'assure. Je ne sais pas ton quitte rouleur si tu viens du monde. Je trouve ça complètement prépubère. Eh bien, merci de me l'avoir fait partager. Il n'y a aucune maturité. Tu vois ce que je veux dire ? C'est juste ça, quoi. Oui, je vais essayer de prendre l'exemple sur toi. Si tu viens du monde, 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 si tu viens de faire une farandole autour du monde, ça va. Tu vois ce que je veux dire ? Il faut que tu redescendes, quoi. Il faut que tu redescendes. Et il faut que tu te calmes à mon propos aussi. Parce que oui, effectivement, là, je vais m'énerver pour de bon. Mais sans hystérie. Oui, mais je peux être énervé. Et je peux gueuler. Sans être hystérique. Juliette, j'ai une question à toi. Ça aussi, il faut que tu l'apprécie. Qu'est-ce que tu penses de Maurice ? Bah, Maurice, j'aime ça. Enfin, j'aime ça. C'est un petit peu ridicule de dire ça. Mais je trouve que c'est un être tout à fait appréciable. En plus, il a créé quelque chose. Il a créé une plateforme avec une certaine liberté d'expression. Oui, mais le fait de quoi ? Le fait qu'il soit noir, c'est ça que tu veux dire ? Non. Enfin, noir, bronzé. Si je finissais ma phrase. Le fait qu'il soit français, qu'il soit, par exemple, exporté aux Etats-Unis. Ah. Oh, mais ça va, hein ? Non, mais ça m'intéresse. Parce que quand j'entends ton discours, Juliette, qui dit pourquoi est-ce qu'un arabe ou un truc comme ça qui vient de visiter la France n'aurait simplement pas envie de venir en France s'installer simplement parce qu'il est tombé amoureux de la ville ou de l'endroit qu'il a visité ? À part de laquelle elle soit, quoi. Pourquoi est-ce qu'il faudrait que ce soit différent ? Mais c'est une plaisanterie, là ? Non, mais tu crois que les gens qui viennent en France, parce qu'ils ont visité la ville, ils ont trouvé ça très beau, ils viennent ? Enfin, tu as conscience de ce qui se passe aujourd'hui dans le monde ? Mais oui, les Syriens viennent parce qu'ils ont beaucoup aimé, il y a 5 ans, les petits ristos, dans le 17ème. La Syrie, tu vois, tu vas encore chercher un truc. Mais non, mais vous dites des choses, en fait, franchement, je ne sais pas quoi répondre à ça. En fait, c'est tellement évident ce que je vais vous répondre. Vous savez pertinemment que la majorité des gens qui viennent en France, ce n'est pas pour ces raisons. Ce sont des gens désespérés qui sont en train de subir des guerres que nous-mêmes, nous avons provoquées. Nous avons provoquées ? Oui. On va faire pour nouveau. Mais j'ai déjà eu cette conversation. Je ne vais pas avoir cette conversation. J'ai déjà eu une fois. Mais oui, pour moi, il y a beaucoup de choses. Non, j'ai déjà expliqué tout à l'heure, je ne peux pas parler fort à cause de la voisine. Ah, c'est une surécoute ? Non, j'ai déjà expliqué tout à l'heure, il y a un problème avec la voisine. Je comprends que ta voisine n'est pas musulmane. Mais ça ne va pas, comme si parler normalement, ta voisine, ça pouvait la gêner. T'es obligée de parler comme ça ? Ah ben oui. T'étais complètement à l'ouest, toi, sans déconner. Oui. Tu vois, Lady, ça, c'est de l'intolérance, tu vois. Ça, comment tu parles à la personne. Non, mais j'en ai rien à battre. Quand on est chez soi, on peut parler normalement. Tout à l'heure, il y a quelqu'un qui m'a dit quelque chose. Depuis tout à l'heure, elle n'arrête pas de chuchoter, c'est complètement débile. Non, attends. Il y a une personne qui m'a dit. Mais pourquoi ? On va tout chuchoter quand on appelle Moray ? Ça va dire, tu vois, là. C'est complètement... Rien que ça, quoi. Déjà, à la base, la nana, tu sais à qui t'as affaire, quoi. Non, mais t'es intolérante. Tu veux que tout le monde parle comme toi. Tu ne laisses pas les gens parler comme ils veulent. Je trouve ça un peu raciste, tellement. Je trouve ça un peu raciste. Ouais, c'était raciste contre elle. Ouais, mais j'ai envie de la faire chier comme elle m'a fait chier, quoi. Elle a parlé de moi, elle a dit que je l'avais insultée, donc j'arrive, quoi. D'accord. Et donc, en fait, il y a une personne tout à l'heure qui a dit quelque chose de très intéressant. Et puis tes propos, moi, je ne supporte pas, ils m'insupportent, donc... En fait, sachant qu'on me pose plein de questions, ce serait sympa que je puisse y répondre. En fait, tout à l'heure, il y a une personne qui m'a posé une question très intéressante qui m'a fait remarquer que les musulmans de dont je parlais, c'est la personne qui vient en Asie. C'est moi, c'est moi. Comme s'il y avait des gens qui... Le vendeur de glace. Et des autres, ça veut dire que les autres, c'est de la merde. C'est le vendeur de glace. Et donc, en fait, cette personne, elle m'a dit quelque chose d'intéressant. Elle m'a dit que, moi, lorsque j'étais gênée par la région musulmane, c'était les personnes qui me disaient en cité. Or, il s'avère... Donc, en fait, sa question était intéressante. En fait, le fait est que, oui, effectivement, lorsque les gens sont pauvres, ils posent beaucoup de problèmes. Si ces gens étaient tous riches et vivaient dans des endroits avec, je ne sais pas, assez d'espace, forcément, ils posent vraiment de problèmes, j'en suis consciente. Cependant, ça n'enlève en rien l'influence culturelle. C'est-à-dire que... Pourquoi ils te posent, ça pose un problème ? J'ai du mal à comprendre. Le fait qu'ils vivent en très grand des cités... Tu sais que la France, c'est un pays laïque qu'on ne vit pas, qu'on n'est pas un pays de relation... C'est ça ? Non, mais t'en es consciente à la base. Des bases de la République, t'en es consciente. Tu es complètement... Tu vis dans un monde... Non, mais tu vis dans ton monde, en fait. Tu vis dans ton monde que tu t'es créé, avec tes potes... Tu m'attaques comme une idiote, tu te ridiculises. Tu es honteuse comme ça. Non, 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 je me ridiculise pas. J'ai envie de parler comme ça, je me sens comme ça. Moi, j'ai pas honte de parler. J'ai pas honte de parler comme ça. Je me sens pas ridicule. Alors, si t'as envie de chuchoter, moi, j'ai envie de parler comme ça. Tu vois, laisse-moi faire aussi. Laisse-moi dire ce que j'ai envie de dire. Non, je n'ai pas honte de parler comme ça. Et je te parlerai comme ça si j'en ai envie, quoi. Parce qu'avec... Alors, il y a certaines personnes que tu trouves qui disent des choses intéressantes. Après, il y en a d'autres qui te trouvent. Pourquoi t'as le droit de dire ? Ah bah, qui coulent là, les citoyens du monde ? Enfin, t'as deux jambes d'âge mental, quoi. Faut que t'arrêtes, quoi. Faut que t'arrêtes, à un moment donné, d'être sur ton pied d'estin. Déjà d'une, tu redescendes. Et puis, t'arrêtes aussi avec ta petite bande de potes qui se croient de suprématie blanche, qui se croient au-dessus de tout le monde, quoi. Attends. Arrête de rire. Arrête de rire. Comment ça, les Arabes, Mohamed, qui est parti à l'étranger, qui revient en France, qui est né en France, il n'aurait pas le droit d'être en France. Où tu vas, quoi ? Où tu vas ? Alors, je termine à ce que je disais. En fait, tu n'as pas tort dans le fait que plus les gens sont pauvres, plus ils posent de problèmes, puisqu'ils sont inoccupés et forcément, ils vivent une injustice sociale, on va dire, entre guillemets. Et encore, en France, ces gens ne crèvent pas la dalle. Ensuite, en fait, ce que je me tue à essayer de dire depuis tout à l'heure, c'est que pour moi, l'être humain, en fait, n'est pas qu'économique, qu'économie. En fait, ça veut dire que c'est trop simple si tu pars du principe que ces gens ne sont que comme ça, que parce qu'ils sont pauvres. Quand tu regardes ce qui se passe dans certains endroits en France, il y a quand même aussi une influx. Tu vois, par exemple, les filles qui ne peuvent pas se promener en minijupe dans le 93. Tu vois, ce sont des lois implicites qui commencent à être créées au vu... Non, elles sont créées déjà depuis très longtemps et ces trucs-là sont en train de changer. Le mouvement en France est en train de changer. Je ne peux pas dire comme ça. Non, non, mais ça fait très longtemps que ce mouvement-là, effectivement, qu'il y a des nanas qui sont emmerdées parce qu'elles sont en minijupe. Et là, c'est en train de changer. Toutes les mentalités françaises sont en train de changer, là. Tu es en train de dire qu'il y a des conneries, donc je te reprends. Il dit, je t'engage à sortir avec un musulman. Je t'engage, tu vas faire un péril de char. Tu m'invites, tu m'engages. Moi, je pense que ça pourrait calmer ton astérie. Tu vas la fermer parce que j'en ai pas le temps que tu dises des conneries. Je pense qu'il y a une exception. Il a 26 ans, tu sais. Dans toute théologie, il y a une exception. Je pense qu'il y a une exception. Lydie, Lydie, tu tombes dans le pied. Non, mais j'ai envie d'être calme, arrêtez. Tu tombes dans le piège de ce genre de provocation. Elle arrive avec sa voix gentille comme ça. Elle arrive avec sa voix gentille et elle, elle nous la met tous bien profond. Et bah ouais, moi, je gueule. Je dis non, je n'ai pas envie d'être bien profond. Voilà. C'est terrible, Lydie. Tu parles de l'allusion sexuelle. Tu veux qu'on te la mette bien profond, Lydie. J'ai baisé toute la nuit, Juliette. Je n'ai pas besoin de ça, tu vois. Je n'ai pas besoin qu'en plus une gamine, même pas une gamine parce que ma fille, sans déconner, elle a 22 ans, elle est beaucoup plus mûre que toi. Je n'ai pas envie qu'une nana comme toi de 26 ans vienne pulluler ses idées de merde à l'antenne et dire des grosses conneries. Donc à chaque fois que tu diras une connerie, oui, je vais l'ouvrir. À chaque fois que tu vas dire un truc, et des faits qui sont réels, quand je vis, je suis là, je les vois, les gens. J'habite une cité, tu n'habites pas une cité. Donc moi, je vois ce que tu dis. Tout ce que tu le dis, moi, je le vis au quotidien. Et je peux dire que tout est en train de changer. Tout est en train de se bouleverser. Que la France est en train de reprendre ses rênes. Et je t'arrête de dire que les nanas qui se trimballent dans les rues en minutie, il y en a encore qui se font emmerder et tout ça. Mais tout est en train de se changer. Ce n'est pas mal ce que tu dis, que ça, c'est en train de monter. Donc dans les quartiers, d'accord, on prend en compte ton intervention. Et essaie de vivre dans ton monde. D'accord, d'accord, d'accord. À part dans le quartier de Lydie. Il y a des droits avec des droits implicites. Ensuite, tu vois, par exemple, en fait, ce que je veux dire, c'est que dans les faits, tu ne peux pas réduire l'être humain qu'à sa situation économique. Tu ne peux pas dire, voilà, ils ne sont que comme ça, que parce qu'ils sont pauvres. Et en fait, je trouve que c'est les... Comment dire ? C'est les méprisés, tu vois. En fait, dans les deux solutions de l'immigration... Là, on va lui passer du savon. Attends, attends, attends. Ah, laisse-moi terminer, s'il te plaît. Franchement. Donc en fait, dans les deux solutions de l'immigration, il n'y en a qu'une qui paraît visible humainement. Parce qu'en fait, soit la première solution, c'est tu oublies qui tu es, tu oublies ta religion, tu oublies ta culture d'origine et tu t'intègres. Marche, tu vois. Et ça, je trouve ça assez terrible. C'est-à-dire qu'on, d'une certaine manière, il crache sur ses ancêtres, tu vois. Je ne trouve pas ça beau. La deuxième solution, c'est là-bas... Attends, laisse-moi terminer. Mais non, laisse-moi terminer, tu ne comprends pas ce que je dis. La deuxième solution, c'est de lui dire... Ah, tais-toi. C'est de lui dire, ne t'intéresse pas, vite. Ah, t'es mignonne quand tu fais ça. On dirait un petit bébé qu'on a envie de rester dans ses bras. Dans l'émission Maurice, c'est la nuit. Ça se passe presque comme ça, hein. Allez, à ce soir. Non, non, vous voulez insister à ouvrir la porte, là. Je ne comprends pas pourquoi. Non, mais qu'est-ce que ça va changer que vous me voyez, là ? Je peux savoir qu'est-ce que vous me voulez, là ? C'est quoi ce harcèlement policier, là ? Qu'est-ce que vous voulez ? Si on ouvre la porte, on va vous voir. On va voir que tout se passe bien. Mais on n'a pas... Mais comment ça, tout se passe bien ? Qui vous a appelé en vous disant que ça n'allait pas chez moi ? On n'a pas à vous dire... Bon, alors vous arrêtez, maintenant. Vous arrêtez, hein ? Vous me laissez tranquille, hein ? Qu'est-ce que ça veut dire, ça ? Je ne sais pas qu'on n'aura pas que vous êtes en bonne santé. Je n'ai pas vu que je suis en bonne santé. Ou alors, si vous voulez, on s'en met une alternative. On rentre par la fenêtre. Vous rentrez par la fenêtre, oui. J'aimerais bien vous dire. Paris sera toujours Paris La plus belle ville du monde Je peux te dire quelque chose ? Non. Je voulais dire que j'ai vu récemment à la télé française et je suis super contente. En fait, je pensais que les petits commerçants étaient assez chers. Moi, je fais moi-même mes courses en moyenne surface chez un petit Lidl. Et j'ai vu que de plus en plus d'agriculteurs français se mettaient à la vente de leurs produits. Ils vendaient des produits de la ferme. Et en fait, eux sont gagnants. Les clients sont gagnants sur le prix. Et tout le monde est content. À la fois, tu favorises le circuit court. Voilà. C'est tout à fait ça. Mais auparavant... Tu achètes la compétition dont tu as besoin. Et ça, c'est super. Arrête de me prendre pour une mongole. Merci. Ça, j'ai compris. Je ne te prends pas pour une mongole. Mais je voulais juste faire un parallèle avec... Oui, mais tu es obligé de le dire. Enfin, bref. Je voulais juste faire un parallèle avec justement ce qu'on parlait par rapport aux couturiers. Mais là, c'est une autre sorte de commerce. Et je voulais juste dire ça. C'est qu'auparavant, j'avais vraiment cette impression que c'était beaucoup plus cher. Et en fait, non, c'est en train de sortir. Ça aussi, c'est en train de sortir, je trouve. Les petits commerçants se mettent... Effectivement, il y a moins de... Enfin, ils ne vont plus vers les grandes surfaces. Les Français achètent plus aux petits commerçants et c'est tant mieux, quoi. Voilà. Voilà ce que je voulais dire. Formidable. On va se casser, hein. Vous avez été bon, soirée. Vous avez été bon, hein. Mais Maurice, moi, j'ai baisé toute la nuit. Je sens le sperme. J'en ai pris plein de nez. Ça, c'est moins bon, par contre. Je ne sais pas ce que je préfère entre une France musulmane ou une France de femmes comme elle. Je pense que peut-être qu'un jour, je serais résinée à une charia blanche. C'est ce qui m'est arrivé, Maurice. Il m'est arrivé un truc incroyable qui ne m'était jamais arrivé de toute ma vie. J'ai fait une félation, pas qu'une, mais la dernière était assez puissante. Et on a super bien baisé, tout ça. Enfin, tout, dessus, deux fois, le vrai. C'était génial. Et à la fin, je suce le mec pour le finir. Et le mec, il m'éjacule. Mais il m'éjacule. Je pense qu'il s'habille tellement au fond de la gorge, il l'appuie un peu, étant plus avant que j'ai le jet du sperme qui ressort par le nez. J'étais morte. On a tapé un fou. Une charia blanche, là. Une charia blanche. Le sperme, on sort par le nez, quoi. Je commence à m'étouffer, à dire... Ah, c'est une sacrée expérience, ça. Qu'est-ce que tu dis, Juliette ? J'ai dit, pourquoi pas une charia blanche ? Peut-être qu'un jour, je serai résinée. Qu'est-ce que c'est, une charia blanche ? C'est une expression... Enfin, je ne sais pas si c'est un truc vraiment très sérieux. Non, non, j'essaie de comprendre. Je ne sais pas ce que c'est, moi. C'est sérieux, mais je ne sais pas s'ils emploient ce terme. Ce sont des personnes caucasiennes qui expliquent qu'il y a un islam qui est possible pour les blancs. Et ils l'appellent la charia blanche. Et notamment par rapport aux femmes. Il y en a beaucoup qui vont, par exemple, se remodiquer. Attends, attends, attends. Je n'ai pas compris. Un islam qui est... Pourquoi ? Parce que l'islam, il n'est pas possible pour les blancs. Il n'est pas blanc. En fait, tu as des gens qui sont musulmans et qui viennent... Enfin, c'est compliqué. En fait, tu as le mouvement de l'altracte américaine qui s'appelle les MECTO, M-G-T-O-W, qui sont des hommes qui veulent rétablir un antiféminisme. Bon, ils le font très, très mal, je trouve. Et en parallèle de ça, tu as des gens qui vont être... Enfin, du coup, se dire racistes. Donc, ce sont des blancs qui vont se dire racistes, les autres... Les autres, mais qui veulent quand même s'approprier le islam. Mais ça, c'est les chrétiens. Tu vois, justement, au niveau sociétal, l'islam et le christianisme, c'est la même chose. Un musulman et un chrétien qui écoute Lydie parler de... Enfin, qui écoute Lydie avec ses propos-là, va être choqués de la même façon. Et un chrétien et un musulman, de la même façon, va te dire... Ça, moi, je ne peux pas écouter une telle propos. Voilà. Ben, c'est ça. C'est ça qu'elle parle de charia blanche. Ce qui est drôle, tu vois. Pardon, excuse-moi, je t'ai coupé. Non, j'ai dit la charia, ça veut dire en arabe la voix de Dieu. Et la voix de Dieu, elle est pareille pour les musulmans, pour les chrétiens, pour les juifs. On a envie que les femmes se respectent, on n'a pas envie d'entendre des propos pareils. Voilà, c'est à peu près la même chose au niveau... Tu vois, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de musulmans et beaucoup de chrétiens aujourd'hui qui font des réunions communes. Il y a beaucoup d'interreligieux. Moi, j'ai déjà assisté à ça. Il y a beaucoup de musulmans qui vont dans les églises, beaucoup de chrétiens qui vont dans les mosquées parce qu'on se rend compte de plus en plus que niveau moralité, on va dire, niveau moral, on a la même chose. On a la même philosophie, tu vois. Entre le monde... Alors là, c'est personnel, mais entre le monde que tu proposes avec la femme dont les cheveux sont cachés, qui fait des trucs qui t'attend allongés sur le plumard et à laquelle tu fais des enfants dès qu'elle écarte les jambes et Lydie qui suce au point de sortir le sperme par le nez, je préfère vivre les trucs avec Lydie, pour être honnête. Chacun son truc, hein ? Oui, tout à fait. Vous gaffez, mais bon, c'est bien que... Tu vas m'exciter, hein ? Calme-nous, Lydie, calmons-nous. Ce n'était pas une déclaration, Lydie. En fait, ce qui est affligeant, c'est que cette notion de... Elle ne fait pas la différence entre l'officiel et l'officieux. Ça veut dire qu'elle croit qu'elle est tellement au fond, qu'elle pense que la seule manière pour elle d'être valorisée, c'est de parler de cul et de se faire défoncer. Donc, en fait, Maurice en encourage en ça. Pourquoi tu dis ? Parce que moi, parce que... Mais Juliette... Oui, 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 oui. Juliette, ce que je veux dire, c'est que... Moi, la gonzesse, je l'aime libre. J'aime bien qu'elle parle de cul. T'appelles ça la liberté ? C'est ça pour toi ? Oui, ça en fait partie. Ça en fait partie. La liberté... Attends, j'appuie sur le bouton, est-ce que je vais le dire en entier ? La liberté, c'est pas juste l'action d'aller acheter des objets dans des magasins. C'est pas juste l'action de dire que tu es contre les musulmans ou je sais pas quoi. La liberté, c'est aussi la possibilité de dire pour Lydie qu'elle a envie de se faire défoncer sa chatte et pour moi de dire que je préfère entendre les filles dire ça que de les entendre dire qu'elles veulent pas que les musulmans aient des boucheries halales. Et moi, j'aime pas les religions justement à cause de ça. Parce que les religions, elles ont tendance à travestir l'être humain, à le changer. C'est mon regard. À le changer, à essayer de créer un être humain qui va plutôt ressembler à ce que les garçons veulent. C'est-à-dire un truc dans lequel les gonzesses sont nues sur le lit, prêtes à baiser. Parfois, plusieurs gonzesses sur le lit. Mais tout en ne le disant pas, tout en donnant l'impression que tout ce qui est sexuel, c'est pas bien. Et transformer les femmes en fantômes quand elles sortent des maisons, moi, ça me donne froid dans le dos. Voilà, donc ça, c'est mon point de vue. C'est pas la vérité. Mais je pense qu'il faut aussi l'accepter. Et que Lydie ait envie de se faire défoncer, ça la rend pas moins noble que toi qui a envie de, je sais pas quoi, d'empêcher les boucheries halales d'exister. Tu vois ? Maurice, on va conclure, je le sens. Non, on va pas conclure, il dit. Non, 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 je dis pas du tout ça pour rire. Non, mais je te taquine, là. Non, mais j'ai pas besoin d'être taquiné. J'essaie d'expliquer quelque chose. Mais c'est vrai que quand tu ris comme ça, bêtement, tu donnes simplement l'impression aux gens que l'envie que tu as de faire du sexe, c'est un truc d'imbécile, en fait. Alors que c'est un truc qui me paraît réel, qui me paraît réel et possible. Et je pense que c'est important que les filles puissent parler de cul et qu'il n'y ait pas que les garçons qui puissent en parler en se malaxant la bite en regardant le foot. Je suis tout à fait d'accord. Je sais que t'es d'accord. Je pense que si tu vois une fille dans la rue avec du sperme qui sort du nez, tu vas être un peu dégoûté. Je ne me balade pas dans la rue avec du sperme qui sort du nez. Je ne vois pas pourquoi la fille... Non, mais je parle de sexe. Ça te salit pour moi. Ça te salit. Je ne vois pas pourquoi la fille sortirait de je ne sais pas où dans la rue avec du sperme qui lui sortirait du nez. Elle peut très bien avoir... Et d'ailleurs, toi, dans tes ébats sexuels, même si tu te rends dans ta religion jusqu'aux yeux avec ta gonzesse, quand tu lui écartes les jambes, tu fais la même chose que ce que Lydie a pu faire. Tu lui défonces son cul, tu lui défonces sa chatte, tu fourres ta bite dans sa bouche, tu fais la même chose. Il y a du sperme partout, ça sent le stupe et la luxure. Il n'y a pas de différence. La seule chose, c'est que toi, tu fais comme si ça n'existait pas. On le sait simplement parce qu'à chaque fois, tous les neuf mois, il y a un enfant qui naît. C'est ça qui nous permet de nous dire, tiens, il a dû la baiser parce qu'on ne peut pas avoir autant d'enfants sans faire de cul. Mais il n'y a pas de différence entre les deux. Il n'y a pas de différence entre les deux. La seule chose, c'est que toi, tu as envie d'imaginer que la fille dans la rue va avoir du sperme sur le visage. Bon, il n'y a pas plus de raisons qu'elle ait du sperme sur le visage que ta femme. Tout à fait. Et moi, un truc, Guillaume, c'est que là, tu es choqué par mes propos. Mais quand Maurice donne ses explications et parle de cul et bouffer la chatte et tout ça, là, tu n'es pas choqué, quoi. Tu ne lui dis pas ? Ça me choque tout autant, mais toi, c'est encore pire. Parce que toi, tu l'as vécu. Pourquoi encore pire ? Ah, parce que Maurice, il n'a jamais bouffé de cul de sa vie et mangé de chatte. Il peut le faire, mais il ne donne pas les détails. Il ne donne pas les détails. Si toi, tu te rappelles la radio, moi, l'image que j'ai à voir de toi, c'est l'image d'une fille qui a du sperme qui lui sort du nez. Ça, c'est mieux de l'égarder pour soi, tu vois. Je préfère avoir une image de toi. Non, moi, je préfère le partager parce que j'adore parler de sexe. J'adore parler de sexe. Tu peux. J'adore parler de sexe et de mes aventures sexuelles parce qu'en plus, je n'en ai pas eu beaucoup dernièrement. Donc, ça me fait plaisir. Et mon plaisir, je le partage avec les autres. Le mec ne te connaît pas, mais il préfère avoir une image de toi soyante. Bah oui. Non, mais Lydie, le souci, en fait, c'est surtout que tu plus le désespoir. En fait, tu es dans une société où on t'a fait croire. Moi, je dirais au contraire. Laisse-moi terminer. Laisse-moi terminer. Je pue l'espoir. Je sens mon espoir. Laisse-moi terminer. Tu es dans une société. Une femme qui baise. Non, non, mais une femme qui baise peut en parler dans cette société. Une femme qui baise et qui peut en parler dans cette société. Mais oui. Putain, mais oui. Mais oui, quoi. Merde. Écoute, je suis dans une société où tu es sûrement... Je ne trouve pas ça. Je ne trouve pas plus espérant. Attends, laissons Juliette dire ce qu'elle a à dire pour écoutons sa réaction. Vas-y, Juliette. Merci, c'est bon. En fait, moi, je pense qu'elle est dans une société. Alors, peut-être que Lydie n'est pas très jolie physiquement ou qu'elle a eu des problèmes dans sa vie où elle a besoin d'acquérir la validation masculine. Laisse-moi terminer. Laisse-la parler, Lydie. Laisse-la parler. Laisse-la parler. Laisse-la parler. Elle est en train de... Lydie, tu as dit quelque chose. Elle est en train de réagir à ce que tu as dit. Donc, ça veut dire qu'elle t'a écoutée. Donc, maintenant, écoute-la et éventuellement, tu réagiras à ce qu'elle a dit. Vas-y, Juliette. Alors, en fait, ce qui m'affiche, moi, j'ai plus de la peine que du... Enfin, je ne suis pas choquée. Bon, je ne m'attaque des enfants. Écoute, mais j'ai de la peine pour elle parce qu'elle est dans une société. On lui a dit, écoute, la seule manière où tu pourras, pour toi, d'acquérir l'attention masculine, c'est de parler de sexe. Et en fait, quand toi, tu parles de liberté, pour moi, ce n'est pas ça, la liberté. Enfin, l'être humain, pour moi, n'est pas libre de toute manière. Il a besoin d'être dirigé. Et je n'aurais mieux valu qu'elle vive dans une société. On lui dise, écoute, tu vas essayer de prendre en compte tes défauts de femmes et ne pas plonger dans une hystérie malsaine où tu vas essayer d'avoir l'attention masculine en mettant un enfant en vaginant. Tu l'as déjà dit. Donc, moi, je peux réagir à ça en te disant peut-être que toi, tu as grandi dans une société dans laquelle on t'a dit que le seul moyen d'avoir l'attention des autres, ce sera de parler de religion ou de te placer à l'extrême droite. Bon, toi, tu as envie de parler de ça. Elle, elle a envie de parler d'autre chose. La liberté d'expression, c'est ça. Elle, manifestement, elle a fait du cul hier soir. Toi, peut-être pas. Bon, elle a envie d'en parler. Ça ne la rend pas ni ridicule, ni plus sale que toi, ni plus ou moins intéressante que toi. Génère, arrête. Ni moche, ni quoi que ce soit. Ni je ne veux pas attirer spécialement l'attention des garçons. Je suis simplement une personne. T'es humaine, Nidhi. Même sans me... Je peux parler, même sans me donner de sexe, j'ai envie de dire, sans dire si je suis un garçon ou une femme, je suis une personne qui a envie de s'exprimer et de parler de sexe. Basta. Point. Bar. Moi, pour dire, pour rajouter quelque chose, je dirais, Juliette, tout ce que tu as dit ce soir est vachement plus malsain que tout ce qu'a raconté Nidhi ce soir. Oh, Philippe, je crois que je vais te faire une félation. Arrête de faire des commentaires comme ça à chaque fois, Nidhi. En fait, ça te desserre. Je sais que t'es pas une gagnante, t'as pas inventé le sucre, mais quand les gens disent quelque chose qui essaient d'expliquer, en fait, qu'ils comprennent ta position et que tu renchéris en disant des trucs d'idiote un peu, ça te met dans une position qui ne correspond pas à ce que la personne a dit. Tu vois, ça te fait juste... C'est juste un peu ridicule. Donc voilà, note-le, Nidhi. C'est important parce qu'effectivement, quand à chaque fois tu fais des réflexions comme ça, on peut avoir l'impression que tu ne le dis pas parce que t'as envie de le dire, mais que tu le dis simplement pour que tu puisses te faire caresser par tous les mâles qui vont dire quelque chose qui va être dans le même sens que toi. Alors que je pense que si Philippe dit ce qu'il dit là, c'est parce que c'est ce qu'il pense et ce que je disais moi tout à l'heure, c'est aussi ce que je pense. Ce n'est pas du tout... Ce n'est pas entre toi et celui qui parle, mais c'est entre ceux qui parlent et ceux qui écoutent. Tous ceux qui écoutent, dont toi. Donc voilà. Ça va. C'est important. Donc voilà la société dans laquelle qu'elle soit la société des gens comme toi ou la société des gens religieux, qui s'adonnent à la religion comme Guillaume, dans laquelle le sexe est un truc caché, mais dans lequel souvent le sexe est violent, parce qu'il est caché justement, donc on n'en parle pas, donc on ne sait pas ce qui s'y passe, dans lequel le sexe est juste le truc animal dans lequel il n'y a pas de plaisir, on baisse pour faire des gosses. Cette société-là, moi, personnellement, elle me plaît moins que la société dans laquelle on baisse pour le plaisir. On n'utilise ça que parce que c'est super de faire du cul. Maintenant, chacun a sa position. Ça ne veut pas dire que vous n'avez pas le droit de penser ce que vous pensez, mais il faut que vous sachiez qu'il y a des gens qui ne pensent pas comme vous, et particulièrement en ce qui concerne le sexe, et que ces gens-là n'ont pas à voir de complexe lorsque vous apparaissez avec votre écœurment. Voilà. Tu connais son prénom. Je m'appelle Maurice, je suis ton meilleur ami. Tu connais sa voix. Allô, qui va là, je t'ouvre prie. Son rire. Sa passion pour le rock. Maurice est ici, dans la saison inédite de Maurice, c'est la nuit. Maurice est ici. Maurice est là. Sous-titrage Société Radio-Canada